La semaine est coulée, c'est achevé peut-on dire en apothéose pour le président de la République. Ali Bongo Ndima a effectué une visite samedi 16 avril dernier au siège du Parti démocratique gabonais PDG au quartier Louis à Libreville. Y ont accueilli le distingué camarade président des CP, les membres du secrétariat exécutif permanent regroupé autour du camarade secrétaire général du parti, Steve Nsegudieko, avec qui le chef de l'État s'est entretenu une heure de l'horloge, en présence du membre du comité permanent du bureau politique de la province de l'Estuaire, Christiane Osukaraponda, et du directeur de cabinet du distingué camarade président, Syriac Wurandjami. La semaine est coulée, le président de la République, Ali Bongo Ndima, a également échangé avec Mme Glorieuse Ndéhémane, gouverneure du Lyon's Club International. Mme Ndéhémane a sollicité cette audience pour remercier de vive voix le chef de l'État pour son accompagnement. Elle est également venue solliciter le haut patronage du président de la République pour la convention congrès international, qui se tient en mai prochain à Livreville. Autre audience accordée le même jour, vendredi 15 avril 2022 par le président de la République, c'est celle avec le chef d'État-major des armées françaises, le général d'armée Thierry Burkard, qu'a accompagné Alexis Lamec, ambassadeur de France au Gabon. Avec le chef de l'État, le chef d'État-major des armées françaises a fait le point de la coopération militaire entre Libreville et Paris, une coopération militaire vieille de plusieurs décennies, et que les deux pays qualifient d'exemplaires, d'où la satisfaction dégagée par les deux personnalités. Rappelons que le Gabon et la France sont liés par de nombreux accords bilatéraux, caractérisés notamment par la présence d'éléments français au Gabon. Nous n'oublions pas ce Conseil des ministres en présentiel, présidé par le président de la République au palais présidentiel. Le Conseil des ministres, qui s'est tenu jeudi 14 avril dernier, a adopté une quarantaine de textes, dont celui faisant, de la ville d'Acanda au nord de Libreville, le chef-lieu de la province de l'Estuaire. Explication des autorités gabonaises, il s'agit de combler le vide juridique relatif à la non-désignation du chef-lieu de la province de l'Estuaire. Le Conseil a, entre autres mesures, adopté le projet de loi portant création, attribution et organisation de l'école d'administration des forces de défense de Libreville. Cette école qui délivrera aux militaires admis en son sein des certificats brevets et diplômes d'officiers d'administration, notamment chargée de faire acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de la gestion des structures du domaine de l'administration publique militaire. Le projet de loi portant création et organisation de la zone d'investissement spéciale Passa-les-Bombies, aménagée sur trois sites, au village Mopia, dans le département de l'Ampassa, ainsi que dans les communes de Mwanda et de Mounana, dans la province du Haut-Ogoué. La dite zone est ouverte à tout type d'entreprises. Évoquons enfin l'adoption du projet de loi portant création, mission et organisation de l'Institut des maladies infectieuses Daniel Gaouma, établissement public hospitalo-universitaire, qui aura pour mission de mettre en œuvre la politique nationale de santé en matière de diagnostic, de soins de prévention, de formation et recherche en maladies infectieuses et microbiologiques. Sous-titrage Société Radio-Canada